Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à cette question et si je coachais la Juventus sur FM24, qu'est-ce que ça donnerait ? Je vais vous présenter une tactique ainsi que la simulation de la première saison avec la Juve et on va voir ce que ça va donner en termes de performance et également en termes d'animation. Mais avant, on va commencer par les points forts et les points faibles que j'ai identifiés avec cette Juventus sur le début de saison. Je vais reprendre le petit cahier sur lequel j'ai noté tout ça. Déjà, le premier point fort de cet effectif, c'est la présence de trois top joueurs, je trouve, vraiment des gars sur lesquels il faut s'appuyer sur le début de la saison 1. Le premier, évidemment, c'est Duzan Vlaovic, le joueur serbe numéro 9 exceptionnel, je trouve, un vrai buteur moderne, très grand, intelligent, capable de faire des différences et surtout capable de marquer énormément de buts sur la première saison. On a également Frederico Chiesa, l'élié italien, joueur magnifique, polyvalent, on va en reparler. C'est quelque chose de très intéressant sur cette première saison. On peut faire un peu tout grâce à Frederico Chiesa sur le niveau tactique. Et enfin, Bremer, le défenseur central brésilien, pareil, joueur hyper impressionnant. Qualité de relance un petit peu limitée, mais il est très intelligent, surpuissant au niveau physique et défensivement, c'est vraiment un monstre. Donc, c'est déjà une très bonne base. On a trois top joueurs dès la première année. On a également Adria Rabiot, qui est intéressant, mais un petit peu moins complet que ses collègues. C'est pour ça que je le mets un petit cran en dessous. Le deuxième point positif, c'est également la polyvalence tactique de cet effectif. J'en parlais juste avant un peu avec Frederico Chiesa. On a énormément de joueurs qui sont polyvalents et à l'aise à différents rôles sur le terrain. Frederico, il peut jouer sur les côtés, mais aussi en tant que numéro 9. C'est un très bon finisseur, c'est un très bon dribbler. On a également Rabiot, qui peut jouer dans l'axe du terrain, mais qui est aussi polyvalent pour jouer sur le côté gauche, que ce soit pour créer une tactique ou pour s'adapter en cours de match. Moi, j'adore avoir un milieu de terrain travailleur qui est capable d'évoluer sur un côté. Ça peut être utile pour renforcer les côtés sur une fin de match face à des ailiers un petit peu compliqués à gérer. Ça peut être aussi très intéressant pour créer un style avec un côté plus défensif que l'autre. Et en plus, on a Adria Rabiot qui est polyvalent, mais on a également Weston McKinney qui peut jouer dans le milieu de terrain, qui peut jouer piston droit, milieu latéral et même un petit peu plus haut sur le terrain. On a Philippe Kostic qui est un hélier milieu de base, mais qui peut jouer piston, voire même arrière latéral sur une animation, lui, très très offensif. C'est un super dribbler qui va vite et qui centre surtout très très bien. On a Danilo qui est défenseur central, mais également latéral, qui peut amener plusieurs options aussi, mais plus bas sur le terrain. Et on a Cambiasso également, le jeune italien qui est polyvalent, lui, sur les deux côtés, que ce soit en tant que latéral, en tant que piston et en tant que milieu de terrain. Ce qui nous permet pour la rotation de doubler naturellement tous les postes. Mais vous allez le voir surtout, c'est au niveau tactique. Ça donne énormément d'options. On peut jouer avec plusieurs dispositifs, plusieurs styles de jeu. On va aussi avoir les attributs de cet effectif. Il y a des très très gros points forts à la Juventus. Particulièrement le volume de jeu et l'endurance de cette équipe. Avec les choix que j'ai mis en place, sur les joueurs de champ, la plus faible note en volume de jeu, elle est de 14 et c'est pour Chiesa et Philippe Kostic. En termes d'endurance, c'est pareil. On a des joueurs comme Rabiot à 18, Kostic à 16, Vlaovic à 16. La défense centrale est très endurante avec beaucoup de volume. Très courageuse également. Le courage, élément très important pour le pressing. Et là, toute l'équipe est en positif avec minimum des notes à 13. Il y a aussi de très belles notes en anticipation. On voit déjà que cet effectif sera très intéressant pour bien défendre et pour bien récupérer le ballon. Mais justement, le défaut aussi de cet effectif, c'est qu'elle est très bonne à la récupération du ballon. Par contre, sur les phases de possession, il y a déjà un petit peu plus de limites. La défense est un petit peu lente à mon goût. Surtout Danilo et Frederico Gatti. Ce n'est pas extraordinaire en défense centrale si on veut jouer avec un bloc haut. Heureusement, on a Brémer et Cambiasso qui vont compenser un petit peu. Mais surtout, c'est l'intelligence de jeu qui est très limitée. La capacité à prendre les bonnes décisions et aussi à avoir de l'inspiration. Les notes en décision, à part les deux numéros neufs, le milieu de terrain, ce n'est pas extraordinaire. Chiesa est à 13. C'est la meilleure note dans le milieu de terrain que j'ai choisi. Et même sur le banc, ça ne dépasse pas les 13 non plus. 13 pour une équipe comme la Juve qui doit jouer le titre ou au moins la qualif en Ligue des Champions. Ce n'est vraiment pas extraordinaire. En inspiration, c'est pareil. On a Chiesa qui est un vrai créateur. Après, derrière, des joueurs comme Rabiot, par exemple, c'est 11 en décision. 10 en inspiration. Ça pousse aussi à faire des choix au niveau tactique. Jouer un tiki-taka, des phases de possession longues avec un effectif qui manque d'intelligence de jeu, ça me paraît un petit peu compliqué. Et pareil, au niveau du dribble, on a Chiesa qui est à 16. On va avoir Kenan Hildiz, le jeune Turc, qui est très intéressant sur cette première année, mais qui est compliqué à aligner en tant que titulaire dès le début. Autrement, sur le reste du 11 titulaire, ce n'est pas très intéressant sur la capacité à dribbler les adversaires. Donc, on a une équipe qui sera vraiment bonne à la récupération du ballon. Sur les phases de possession, sur les temps longs avec ballon, ce sera déjà un petit peu plus compliqué. Maintenant, on s'appuie sur un effectif extrêmement puissant, extrêmement endurant, avec beaucoup de volume de jeu. On a également un vrai problème avec la Juve. C'est au niveau de sa défense et particulièrement sur la rotation de cette défense. La qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Le 11 titulaire au niveau défensif, ça me paraît correct. Mais par contre, quand on va chercher les joueurs de rotation en défense, et particulièrement en défense centrale, on va taper sur du Thiago Diallo, sur du Daniele Rugani. Ce n'est pas foufou. Rugani, c'est quand même un joueur qui, physiquement, est très lent. Qualité de relance quasiment inexistante. Thiago Diallo, en début de saison, il est absent. Il s'est fait les ligaments croisés. Et c'est un joueur qui est aussi très limité. Physiquement, c'est pas mal Thiago Diallo. Ça va vite. Ça a un très bon jeu aérien. Donc, si on perd soit Gatti, soit Bremer sur la première saison, et bien derrière, au niveau de la rotation, ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Par contre, le reste de la rotation, dans le milieu de terrain et en attaque, c'est plutôt très très haut niveau, surtout avec des joueurs d'avenir, avec un vrai, vrai bon potentiel. Ce sera le dernier point positif, finalement, avec la Juve. Je n'en ai pas parlé avant. C'est la qualité de certains jeunes qui me paraissent vraiment très très bons. Kenan Yildiz, le petit Turc, sur une première année, il lui faut un petit peu de temps. Mais sur une saison 2, une saison 3, je pense que ça peut facilement devenir titulaire. Il a un énorme potentiel et c'est surtout un joueur très créatif. Si on arrive à lui faire gagner un petit peu de vitesse, un petit peu de volume de jeu et un petit peu de décision, ça peut devenir un top numéro 9. Il a seulement 19 ans à la fin de la saison 1. Autant vous dire que sa marge de progression est encore énorme. Et on aura également le petit Ealing, qui est titulaire sur la fin de saison. IRL avec la Juve, qui est très polyvalent, qui peut jouer sur le côté gauche et même un petit peu plus haut si besoin. Lui, ça va très très vite. C'est un vrai créatif. On parlait d'un manque de qualité en dribble et en inspiration. Lui, à l'inverse, c'est plutôt son profil. Maintenant, il doit beaucoup progresser au niveau mental, mais il n'a que 20 ans. Et lui aussi, avec peut-être un prêt ou avec plusieurs saisons dans la rotation, ça peut devenir un vrai élément fort de cette Juventus. On a évidemment Fagioli, le jeune Italien de 23 ans, qui est très intéressant, je trouve. Un vrai bon technicien. Mais on le perd sur cette saison 1, vu qu'il a été suspendu à cause des paris sportifs. Il est absent les 7 premiers mois de la saison. On a Fabio Miretti aussi, milieu de terrain travailleur, qui est vraiment pas mal non plus. Donc, il y a un effectif qui n'est pas trop mal bâti. Il y a de la rotation, il y a quelques joueurs de qualité. C'est plus la défense qui m'inquiète énormément. Et surtout, on a beaucoup d'options tactiques pour cette première saison. Justement, cette tactique que je vais vous proposer, on est sur un 4-4-2 à plat, avec une mentalité offensive. On est sur un jeu très direct et surtout très large. L'idée, c'est de mettre en avant Nozellier, Costich et Frederico Chiesa, pour aller servir ce duo offensif que j'adore sur le papier, Vlaovic et Milik. Je trouve que c'est deux joueurs qui sont de très très bonne qualité. Milik qui a cette capacité à bien finir, mais aussi à décrocher pour bien organiser le jeu. Il est très costaud physiquement. Et à ses côtés, on a Vlaovic qui du coup sera appuyé par Milik pour le servir, pour occuper aussi les autres défenseurs. Et lui, Vlaovic, il sera là pour occuper la profondeur, gagner les duels, aller marquer beaucoup de buts. Vous allez voir que la première saison, elle est vraiment pas mal à ce niveau-là. Les ailiers pour occuper la largeur sur le milieu de terrain à plat. Et après, on a un duo Rabiot-Locatelli. L'idée, c'est d'avoir deux joueurs en tâche soutien pour venir occuper le milieu de terrain, pour aussi gratter des seconds ballons. On va avoir un jeu très direct et ils vont avoir énormément d'importance. On a deux joueurs qui sont très bons à la récupération du ballon. On va avoir Rabiot qui va plus se projeter, un Locatelli qui sera un petit peu plus là pour organiser le jeu. Et en défense, on a deux défenseurs relanceurs. L'idée, c'est de beaucoup servir les joueurs offensifs. Je n'ai pas peur de passer ce milieu de terrain Rabiot-Locatelli qui manque un petit peu d'intelligence de jeu. On va laisser à Bremer et à Gatti l'option de balancer direct, que ce soit pour les ailiers ou pour les deux numéros 9 et les latéraux. Ils sont là pour complémenter un petit peu tout ça. Danilo en arrière latérale inversée. Donc, il va venir occuper la défense centrale sur les phases de possession. Et Cambiasso, il va obligatoirement repiquer dans l'axe, que ce soit côté gauche ou côté droit. Il va venir occuper le demi-espace sur les phases de possession. Et il va aussi bloquer ce milieu de terrain qui pourrait être déserté par le box-to-box lorsqu'il va se projeter. Donc, vraiment, les quatre défenseurs, ils sont là pour défendre, pour servir les milieux de terrain et les joueurs offensifs. Et on profite devant de Vlaovic et de Milik, deux joueurs que j'aime énormément et qui, en plus, sont parfaitement doublés. C'est aussi ça qui m'a poussé à jouer avec une attaque à deux. Yiddis, il pourrait parfaitement remplacer Milik sur ce rôle d'attaquant en retrait. Et Moïskine, ça sera plutôt le remplaçant à Vlaovic, quelqu'un de très rapide. On a aussi, du coup, ces fameuses options tactiques que je vous disais, particulièrement Weston McKinney. Lui, j'ai vraiment beaucoup hésité à le mettre titulaire. Ça, c'est vraiment joué entre Kostic et Weston. On aurait pu mettre Chiesa sur le côté gauche et McKinney sur le côté droit. On aurait eu un joueur capable de se projeter, mais aussi de bien récupérer les ballons. Ça, c'est joué sur la qualité de centre extraordinaire de Philippe Kostic. 18 en centre pour un ailier. Il est aussi hyper rapide. L'idée, c'est aussi d'avoir une Juventus beaucoup plus offensive qu'IRL. On est vraiment à l'opposé du style de jeu d'Alegri. Là, on est là pour agresser l'adversaire, générer beaucoup de situations. Je n'ai pas peur de prendre des buts. Au contraire, je sais que défensivement, on n'est pas la meilleure équipe, surtout au niveau de la rotation. Mais je sais qu'offensivement, on aura plus que ce qu'il faut pour faire des différences. Au niveau de l'animation, pour aller un petit peu plus loin sur ce 4-4-2 à plat, là, offensivement, on retrouve le fameux duo attaquant-avancé, attaquant en retrait-attaque. Vlovic qui est là pour occuper la verticalité, gêner les défenses adverses. L'attaquant en retrait, lui, davantage pour venir filer un coup de main, servir de point d'appui. Lorsque le ballon sera plus haut sur le terrain, évidemment, on va le retrouver davantage dans la surface de réparation. Donc, il a un rôle vraiment hybride. Les deux ailiers qui sont là pour être très très haut sur le terrain, occuper la largeur. Ils vont se générer en plus beaucoup de situations, les deux ailiers, vu qu'ils vont être très très haut sur le terrain. On va retrouver une genre de ligne de 4 sur les phases de possession. Et j'ai vu pas mal de buts dans les ralentis, de centres de l'ailiers d'un côté, qui va aller trouver l'ailiers de l'autre côté, avec des centres en force que j'ai demandé sur cette tactique. Le box-to-box, bon, lui, c'est assez simple. Le gars qui va venir se projeter à l'entrée de la surface de réparation, c'est ce qui m'intéresse aussi. Je veux pas forcément qu'il vienne dans la surface de réparation, mais plutôt qu'il reste aux abords de cette surface de réparation pour aller gratter les seconds ballons. On va beaucoup harceler l'équipe adverse. On est sur un genre de kick and rush hyper agressif. Le meneur de jeu en retrait soutien, qui va venir un petit peu plus bas pour lui sécuriser les transitions. Maintenant, je l'ai pas mis en tâche défense, parce qu'on a déjà 4 tâches défensives sur la ligne de 4 en défense. Donc, autant avoir un petit peu de soutien et accompagner un petit peu plus nos offensives. Vu qu'on a le latéral intérieur, comme je vous le disais, avec Cambiasso qui va venir dans le demi-espace, mais qui va pas trop monter. Lui, il va plutôt occuper cette fameuse zone magique qui va gêner énormément les pressing adverses. L'arrière latéral inversé, qui va venir dans la défense, qui va du coup écarter les deux autres centraux. On va se retrouver avec un Gatti vraiment très axial. L'avantage du Frederico Gatti, vous le verrez dans les caractéristiques de joueurs, il tente des passes de loin. Donc, c'est parfait dans l'animation que je cherchais. Il va avoir beaucoup d'options, que ce soit les deux Eli ou les deux attaquants, pour balancer des longs ballons, que ce soit Rabiot ou Locatelli. On s'en fiche un petit peu s'ils touchent le ballon ou pas sur nos situations. Tant que nos deux attaquants auront le ballon, et bien finalement, ce sera très très bien comme ça. Donc, on est sur un kick and rush très 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 agressif. Et en plus, avec cette double ligne de 4, défensivement, c'est très très resserré. On peut gêner l'équipe adverse, on peut jouer très très haut. Vous le verrez au niveau des stats collectives, on peut avoir un pressing qui sera très très agressif, avec une ligne haute pour gêner l'équipe adverse. En plus, comme je vous le disais, les notes en endurance et en volume de jeu, c'est l'un des gros points forts de cette Juventus. On sera une équipe qui va récupérer énormément de ballons. Pour les consignes collectives de ce 4-4-2, mentalité offensive, je vous le disais, pour avoir un jeu très très agressif, avec le ballon, on va jouer très large pour vraiment occuper la ligne de touche grâce à nos ailiers. On va passer dans les espaces, on va avoir un jeu normal au niveau des passes avec un rythme très élevé. Je ne demande pas de sortir de la défense avec le ballon. Comme je vous le disais, les deux relanceurs, on n'a pas peur qu'ils aillent chercher vraiment les joueurs offensifs. Dans les 30 derniers mètres, on centre de loin, on centre en force et on prend la défense de vitesse. L'idée, c'est d'avoir des ailiers qui vont porter le ballon, qui vont être capables de faire des différences, de centrer rapidement pour les deux joueurs offensifs et le centrer en force. C'est parce qu'on a cette fameuse ligne de 4 offensive et comme je vous le disais, on pourra retrouver un ailiers qui ira chercher l'ailiers opposés grâce à ce fameux centrer en force. Même si les deux numéros 9 loupent le ballon dans la surface de réparation, il y aura le collègue un petit peu plus excentré qui lui aussi sera dans la surface de réparation. En transition, on effectue le contre-pressing, on contre à la récupération du ballon. Par contre, ce sera une relance courte au pied vers les centraux à cause de la qualité de jeu de passe de Chesny qui est très limitée. Sur la formation défensive, pressing plus haut au niveau de la hauteur pour les joueurs offensifs. Mais je n'ai pas poussé la ligne défensive encore plus haute. Je l'ai limitée sur une plus haute parce que, comme je vous le disais, la défense n'est pas ultra rapide, particulièrement Gatti et Danilo. Et j'ai vraiment peur des longs ballons dans le dos de la défense. Pareil, Chesny, c'est un gardien très limité sur son accélération. Donc, autant éviter de subir un petit peu trop dans notre dos. On va déclencher le pressing beaucoup plus souvent. On va gêner les relances du gardien. On va rester haut. Et on va empêcher de centrer. Au niveau des consignes individuelles, Vlahovic, on va lui demander de tacler plus durement et de marquer de plus près. Pareil pour Akadius Milik. Mais lui, on va en plus lui rajouter de passer plus direct pour aller servir ses collègues sur le front de l'attaque. Sur le côté gauche de l'attaque, on aura Philippe Rejic, un pur gaucher. Donc, lui, en tant qu'Eli, on va lui demander de passer plus direct mais de prendre les couloirs, de vraiment manger la ligne de touche. Et à droite, Federico Chiesa, lui, on va plutôt lui demander d'avoir un jeu plus direct mais de rentrer dans le milieu de terrain pour avoir un petit peu de variété au niveau de l'animation. Le box-to-box, il va tirer moins souvent. Il va prendre les espaces. Il va tacler plus durement et marquer de plus près. Le meneur de jeu en retrait, il va dribbler moins souvent et il va centrer moins souvent. Là, je me suis simplement adapté aux qualités de Locatelli qui est un bon passeur, un bon récupérateur. Mais au niveau du dribble et du centre, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Le latéral intérieur défense, il va tirer moins souvent et jouer plus court. Comme je vous le disais, je veux vraiment que les quatre joueurs défensifs soient là pour récupérer le ballon, occuper des espaces et donner à des joueurs un petit peu plus créatifs. Donc, même consigne pour Danilo, jouer plus court, tirer moins souvent. Pas de consigne particulière pour les défenseurs relanceurs et rien non plus pour le gardien libéraux. Ce qui fait qu'au niveau des résultats sur cette première saison avec la Juventus, on a eu une simulation particulièrement intéressante. La Fiorentina qui va finir championne d'Italie avec 80 points et nous, on va respecter les objectifs de la direction en se qualifiant en Lille d'essai avec une quatrième place. 22 victoires, 6 nuls, 10 défaites. On aura également une finale de coupe d'Italie qu'on va perdre du coup contre le Napoli. Deux buts à zéro. Le Napoli qui fait une sacrée saison en finissant deuxième. Les stats collectives ont fini meilleure attaque de Serie A avec 83 buts. Par contre, c'est défensivement un petit peu plus compliqué. On finit 11ème défense avec 50 buts de concédés. Avec cette tactique, on n'a pas peur de prendre des buts. Maintenant, je pense que ces 50 buts c'est aussi dû à la rotation un petit peu limitée en défense. Ça manque d'un deuxième top central aux côtés de Bremer et ça s'est vraiment confirmé. Deuxième équipe à tirer le plus avec 537 tirs. Stat individuel, le meilleur buteur, c'est Duzan Vlahovic. 27 buts cette saison. Deuxième meilleur passeur, Philippe Kostic. 16 passes D. Au niveau des classements, des expected goals que j'adore analyser sur une fin de saison, on finit 4ème. Au niveau des stats, on aurait dû finir 3ème. On a manqué un petit peu de réalisme seulement plus 3 au niveau offensif et moins 3 au niveau défensif. On est de loin l'équipe qui a généré le plus d'expected goals. Mais par contre, au niveau des expected goals contre, on finit très très loin au niveau du classement derrière des équipes comme Sassuolo, Frodi None. défensivement, on a été une équipe qui a quand même subi énormément mais aussi une équipe qui a énormément gêné les autres équipes. Au niveau de l'efficacité offensive, on est la deuxième équipe à tirer le plus par match. L'intensité du pressing, on a été très très bon. On est la deuxième hauteur de pressing cette saison mais par rapport au Milan, on a beaucoup plus empêché les passes adverses de se développer. On est de loin l'équipe qui aura le plus centré, plus de 35 centres. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les zones de passes tentées sur cette saison de Serie A. On voit qu'on a très peu de passes dans les 30 derniers mètres adverses. On est une équipe qui a vraiment balancé plutôt à partir du milieu de terrain pour aller servir les joueurs offensifs. 4% de passes tentées dans la surface de réparation adverse. Quand on regarde un petit peu plus en détail les stats individuelles, 31 buts pour Vlahovic, 10 passes D, 7,40 de note moyenne. Saison monstrueuse pour notre joueur serbe. À ses côtés, Milic va finir avec 10 buts, 8 passes D. Chiesa qui finit à 7,20 de note moyenne. 13 buts, 10 passes D. Et Philippe Kostic, c'est 6 buts, 18 passes D. Avec un 18 en centre, je vous avoue que je ne suis pas forcément surpris. On retrouve aussi du Weston McKinney avec 3 buts, 10 passes D. Pour cette simulation, il faut savoir que j'ai imposé la tactique mais pas le 11 titulaire. J'ai laissé l'adjoint faire des rotations, ce qui a permis d'avoir une équipe un petit peu plus fraîche, je pense. Maintenant, au niveau des expected goals individuels, finalement, Milic, il finit à 10 expected goals pour 10 buts de marqué. Donc, il a été plutôt correct. Frédérico Chiesa qui va finir avec 8 expected goals pour 13 buts et Duzan Vlaovic, 32 expected goals créés cette saison pour seulement 31 buts. Il aurait même pu faire un petit peu mieux. Autant vous dire que vraiment, Duzan, il a été énormément servi sur cette première année. C'est vraiment un point hyper intéressant. On a fait briller, pour moi, le meilleur joueur de cet effectif. Avant de parler du recrutement avec la Juventus, je voulais aussi vous parler d'un élément, un point très négatif avec la Juventus. Je vois que je l'avais noté sur mon petit cahier. C'est au niveau des salaires. Il y a une répartition de la charge salariale qui est mais catastrophique, en tout cas, pour Football Manager. Le troisième plus gros salaire de cette équipe, c'est Alexandro. Il est à 926 000 euros par mois. C'est monstrueux. Il est en fin d'année en 2024. Heureusement, ça va libérer énormément les finances. Mais on retrouve aussi, par exemple, quelqu'un comme Daniele Rugani avec 540 000 euros par mois. C'est aussi un joueur qui est très limité. Diallo, il a été blessé cette première saison. C'est pour ça qu'il a très peu joué. Mais c'est un joueur aussi limité. 308 000 euros par mois. Je trouve que les salaires sont vraiment monstrueux. Alors, je sais qu'en Italie, les salaires sont plutôt élevés. Mais là, il y a vraiment des dingueries. Surtout que le solde général sur le début de partie, il n'est vraiment pas très intéressant. Par contre, au niveau du budget transfert, là, je suis le 27 mai de Ville 24. On vient de finir la saison. On a un budget transfert disponible de 62 millions d'euros. Donc, de quoi se renforcer. Surtout, si on a quelques ventes intéressantes dans cette équipe. Moi, au niveau du recrutement, c'est assez clair. Je chercherais à remplacer quelques joueurs défensifs et à passer un cap. On a Danilo sur la fin d'année qui va avoir 33 ans. Je pense qu'il peut faire une deuxième saison. Mais après, ça va être un petit peu compliqué. Pareil pour Frederico Gatti, joueur correct, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment au niveau pour devenir un titulaire indiscutable sur une carrière sur Football Manager. Donc, j'irais déjà chercher en priorité un latéral droit. Mon premier choix, pour moi, c'est Mohamed Simakhan. C'est quelqu'un qui pourrait venir, je pense, autour des 50 millions d'euros. Joueur extrêmement complet, qui est polyvalent, qui peut jouer aussi en défense centrale. Joueur d'avenir et qui, en plus, a de très, très belles qualités techniques. Il n'est pas dégueulasse balle au pied. Il est régulier. Il aime les gros matchs. Deuxième choix, ça serait de rapatrier en Italie Wilfried Singo, le joueur ivoirien de l'AS Monaco. Pareil, joueur très complet, un petit peu moins intéressant. Je trouve que Mohamed Simakhan et choix final, c'est Nordi Moukiele. Dans la partie, il est rendu à Monaco. Ça serait vraiment la dernière option possible pour amener de la rotation sur le côté droit. Mais pareil, c'est un joueur qui est très complet, qui est aussi bon défensivement qu'au niveau physique. Et après, s'il me reste de l'argent ou si je fais une grosse vente, je vais chercher un nouveau défenseur central titulaire. L'option un petit peu moins chère, ce serait Jean-Claire Todibo qui est en plus extrêmement rapide et qui est un très très bon relanceur. Et si on a beaucoup plus d'argent, ce serait Ousmane Diomende, le joueur ivoirien. Là, on est sur un profil extraordinaire avec une énorme qualité de relance. En termes de budget, je pense que pour 90, 100 millions d'euros, on peut faire venir deux très bons joueurs pour renforcer la défense. On aurait Cambiasso, Bremer et deux recrues plutôt sur le côté droit. Gatti et Danilo, on pourrait les conserver, mais plutôt sur un rôle de rotation. Pourquoi pas, par exemple, se libérer d'un joueur comme Timothy Weah, profil que je trouve très limité pour la Juventus, et profiter aussi des départs, des gros salaires sur cette fin d'année 2024 avec la Juventus. Cette tactique, comme d'habitude, vous pouvez la télécharger en description. Je vous ai mis un lien Mediafire pour que vous puissiez la tester. N'hésitez pas à me faire vos retours directement en commentaire. Je vous invite également à me laisser des suggestions en commentaire pour les prochains épisodes de cette série. Je pense que la prochaine fois, on retournera en Ligue 1. J'ai une idée d'un club très intéressant à coacher, mais le challenge est déjà très relevé. Je vous souhaite à tous de très bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs !